bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler passeport on va parler voyage on va bien évidemment parler migration comment migrer une petite actualisation puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet sur le sujet de la migration vous la consultez très souvent donc je me suis dit qu'il était temps de vous en faire une mise à jour parce qu'elle remonte maintenant à plusieurs mois si vous ne voulez rater d'ailleurs aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé évidemment de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie donc la migration les règles ont quelque peu changé depuis mes dernières vidéos donc on va y revenir déjà la première chose à savoir tout simplement et tout bêtement pourquoi migrer pourquoi est ce qu'on va migrer déjà vous pouvez avoir envie de migrer tout simplement parce que nous recrutons voilà le serveur 1164 recrute donc qu'est ce que vous dites vous dites j'ai envie de les rejoindre c'est des ouf j'ai envie de jouer avec eux bah c'est simple si vous voulez nous rejoindre hop là on va pas voir cao cao si vous voulez nous rejoindre il suffit de contacter alex maroufleur donc alex maroufleur est notre recruteur officiel son idée je vous le répète souvent est le 11 78 32 72 donc n'hésitez pas à le contacter il a un discord que je vous mettrai dans la description de cette vidéo donc n'hésitez pas à le contacter ingame ou sur discord il répond parfois rapidement parfois lentement si jamais il vous répond pas après trop un trop long moment n'hésitez pas à le relancer en tout cas on avance beaucoup sur le recrutement on a pas mal de candidats et comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo que je vous ai fait sur le nouveau système de kvk light and darkness la lumière et les ténèbres le la population l'activité du royaume va vraiment compter énormément plus vous allez avoir de joueurs plus vous allez être peuplé plus vous allez avoir de joueurs actifs et plus vous allez être puissant pour marquer des points et faire évoluer votre royaume donc votre royaume en kvk et votre équipe de 4 donc ne vous dites pas je suis trop faible en niveau je suis trop ci je suis trop ça dès le moment vous êtes un joueur actif avec de l'ancienneté bien évidemment parce qu'on va pas prendre les nouveaux joueurs sur un royaume aussi ancien que le nôtre ça n'aurait pas de sens mais en tout cas n'hésitez pas à venir vous le savez je vous l'avais dit on a plusieurs subs si on va voir le classement des alliances on a plusieurs subs on a les sauvageons les lsd les 64d on a les fg on a les rs qui vont fusionner en fait on a plusieurs petites alliances dans les petites en dessous d'un million elles vont fusionner elles vont revenir dans les grandes bref en tout cas n'hésitez pas à venir sur notre royaume ou à contacter alex maroufleur si vous souhaitez plus d'informations ou tout simplement venir chez nous et vous pouvez même venir avec votre groupe entier on est capable d'accueillir des groupes large actuellement on discute avec plusieurs alliances complètes qui souhaitent ou qui seraient du moins intéressés pour nous rejoindre ou pour migrer donc ces alliances là c'est où ces joueurs là s'ils veulent migrer qu'est ce qu'il faut connaître comme petite astuce car au delà des règles de migration on est vraiment dans les tips que moi j'ai utilisé et que je conseille à chaque fois pour migrer si vous ne les connaissez pas on va les revoir ils ont évolué comme je le disais il faut savoir déjà avant tout que les règles de migration du moins le coût de la migration va être revu à la baisse normalement d'après les rumeurs je vous en ferai une vidéo dédiée d'après les rumeurs sur toutes les grosses rumeurs du mois de mars d'ailleurs une vidéo dédiée qui va arriver très prochainement sur ce qui va se passer sur l'état des rumeurs et l'état d'avancement et donc normalement il est annoncé une baisse du coût des passeports pour migrer alors les passeports allons voir le coût avec un dernier screen récent et d'ailleurs ce screen est assez intéressant puisqu'il ne recense pas que le coût des passeports donc ce document issu de rock guide.guide est réalisé par un un ami que vous connaissez bien maintenant abuse panda qui a fait pas mal de visuels sur plein de sujets sur les sets d'armure sur les différentes coûts pour faire évoluer un commandant etc je vous en ai partagé notamment durant les lives donc on a pu plusieurs fois voir des documents faits par abuse panda qui sont vraiment des documents à chaque fois de qualité donc on le voit pour le passeport cost déjà les coûts et le coût actuel encore une fois on est au mois de février 2020 on est vraiment sur un coût qui est figé à ce moment là il va évoluer à la baisse normalement d'ici quelques mois on n'a pas de date précise mais en tout cas c'est ce qui est dans l'air de temps c'est normal le j'en avais déjà parlé également les puissances évoluant évidemment lily diminue le coût des passeport parce que ça ça serait une hérésie de les conserver un niveau très élevé ça bloquerait vraiment les joueurs et eux pour eux ce qui est viable c'est que les royaumes morts et ben ils se soient remplis donc s'ils continuent de laisser les coûts élevés ils ne se rempliront jamais face à des grandes migrations parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour pour migrer ou les mêmes facilités alors déjà quand vous êtes inférieur à 10 millions ça coûte un passeport moi de mon point de vue il devrait même faire inférieur à 5 millions ça devrait être 0 mais bon ça commence à inférieur à à 10 millions c'est un passeport inférieur à 15 2 23 etc ça commence vraiment à devenir compliqué en au dessus de 40 millions quand il va vous en falloir 12 ou plus ça va vraiment commencer en français même 35 millions 12 ou plus ça va commencer vraiment à être à être compliqué pourquoi cette barrière je dis elle est compliquée parce que normalement si vous débrouillez bien on va le voir pour les achats de passeport vous devriez pouvoir en avoir via le store d'alliance alors déjà là on le voit dans ce document pourquoi il est intéressant parce qu'on voit le coût en crédit d'alliance d'acheter ses passeports donc le coût est bien de 600 dans le store d'alliance après il précise même le coût vous le voyez un coste en dollars le coût en dollars sur si vous voulez aller sur un mois ou sur deux mois vous le voyez là si vous devez acheter par exemple sur un seul mois on peut acheter jusqu'à 385 dollars donc c'est le maximum de passeport et on peut en avoir 25 donc on peut pas en avoir plus c'est pour ça que je vous en parlais aussi dans plusieurs vidéos aussi si lorsque on doit migrer les gros vous avez un compte avec beaucoup de puissance il faut s'y prendre longtemps à l'avancée pour ça que moi j'achète très régulièrement des passeports je j'adore pas de devoir migrer pour acheter des passeports donc on peut voir un certain nombre de joueurs qui achètent des passeports on pense qu'ils vont migrer comme moi mais non c'est pas du tout le cas c'est juste pour avoir un stock suffisant au moment où je déciderai de migrer puisque vous le voyez je dois attendre à chaque fois le reset du pack du pack de où on peut acheter passeport le pack nouveau monde donc à chaque fois ça serait totalement bête pour moi d'être bloqué à cause de ça on en a eu dans notre serveur par les temps passés des joueurs qui avaient migré il ya quelques mois et qu'on dû attendre plus d'un mois pour finaliser leur migration tout simplement parce qu'ils n'avaient plus de deux packs disponibles puisqu'il ne serait être qu'en un mois donc on le voit ça peut être très long ou très rapide mais même en achetant vos passeports si vous n'y prenez pas à l'avance et que vous avez une puissance supérieure à 45 millions et ben vous allez être bloqué alors je dis une bêtise c'est pas 45 millions c'est une puissance supérieure à 55 millions vous serez bloqué mais vous devrez étaler ça sur deux mois donc autant s'y prendre à l'avance repassons maintenant à la situation in game et les quelques conseils que je peux vous donner les quelques tips que je peux vous donner pour bien migrer et migrer efficacement déjà si vous ne le savez pas il faut savoir que vous pouvez diminuer votre puissance alors évidemment en kvk votre hôpital est doublé mais vous pouvez pas le faire pendant le kvk sauf si vous migrez sur un royaume qui lui ne l'est pas alors on va prendre la situation normale avant d'évoquer la situation du kvk vous pouvez remplir vos hôpitaux et migrer vos hôpitaux une fois qu'ils seront pleins il n'y a pas de restrictions donc là ça va être assez simple vous allez le voir pour migrer vous débarrasser toutes vos ressources imaginons moi si je dois migrer ben je dois liquider je dois garder que le contenu que je peux avoir dans ma réserve ma réserve aujourd'hui elle est de 2 millions 875 mille vous le voyez pour tout donc si je voulais aller ailleurs il faudrait que je conserve moins de 2 millions 715 mille de chacune des ressources et c'est vraiment pas beaucoup mais en tout cas je devrais me débarrasser du reste donc pour m'en débarrasser il n'y a pas dix mille solutions soit je les claques soit je les donne à quelqu'un donc la bonne solution reste quand même avant de les donner de remplir son hôpital pourquoi parce que en remplissant mon hôpital une troupe alors moi je suis en t5 une troupe t5 à une puissance si je dis pas de bêtises de 10 mes hôpitaux ont des capacités de 400 mille on va dire de 400 mille donc je peux artificiellement baisser ma puissance de 400 mille fois 10 donc de 4 millions et ça permettrait par exemple moi de passer sous le palier des 90 millions oui je suis à 93 millions je ferai moins 4 millions je passerai à 89 millions et ça me permettrait d'avoir une économie d'économiser un nombre de passeport non négligeable on doit être l'ordre de cinq passeport donc ça me permettrait quand même une petite économie qui qui est toujours la bienvenue donc on remplit son hôpital surtout qu'on a plein de ressources et qu'on ne sait pas comment faire donc on remplit son hôpital on peut le faire pour optimiser tout ça vous le faites pendant le cas eux donc soit vous le jouez à fond soit vous offrez vos troupes à quelqu'un un ami qui va lui ça va lui permettre de bien se classer et après vous lancez vos soins et tout ce qui reste en surplus et bien vous le donnez donc ça c'est la solution hors kvk si vous trouvez en kvk et ben c'est la même chose sauf que vous allez pouvoir monter beaucoup plus haut vos hôpitaux allant est doublé moi par exemple je pourrais descendre de 4 millions de points je vais descendre de 8 millions de points et là je pourrais même passer sous la barre pratiquement des 85 millions donc ça serait vraiment l'idéal et je ferai encore une plus grosse économie donc vraiment ça c'est la stratégie de base pour migrer baisser à mort sa puissance le plus que l'on peut donc si vous avez des bâtiments tout pareil pour claquer vos ressources lancer toutes les grosses recherches lancer un maximum de choses vraiment en amont si vous avez n'oubliez pas aussi pour le training si vous avez des réserves de vingt mille ou dix mille ou de cinq mille pour faire des créations de plus importantes de troupes d'un seul coup c'est à ce moment là qu'il faut les lancer certes ça vous perd ça vous fait rater peut-être un maïtiès gouverneur un plus grand gouverneur ou un event mais au moins ça va vous diminuer grandement votre coût de migration avec l'hôpital et surtout ça va vous permettre de pas jeter par la fenêtre toutes ces ressources que vous avez accumulé depuis le temps si on regarde il ya les conditions elles sont claires de toute façon pour migrer si je simule une migration vous voyez si je veux aller voilà je danse et le royaume perdu ça j'ai trop l'habitude d'y aller imaginons je veux aller tac sur ce royaume là on le voit si je veux migrer hop là il va me dire il faut que je prenne un royaume où la puissance va passer parce que sinon on pourra pas le voir évidemment si on va sur celui là ils sont tous à 35 millions ils veulent pas il y en a aucun qui ont débloqué qui se dit moi j'ai envie de d'avoir des ouf qui viennent donc je débloque tout on va bien finir par en trouver un 55 millions c'est toujours pas bon donc déjà voilà l'autre contrainte c'est aussi de trouver un royaume qui va pouvoir vous accueillir et qui a une limite de puissance d'immigration qui va être au dessus de votre limite à vous alors en général par exemple nous aussi un notre royaume il est limité mais en général si vous êtes si vous contactez le roi alors chez nous on a une particularité vous l'avez peut-être pas noté mais nous on a une reine une reine française donc c'est assez rare flo donc voilà donc vous contactez l'euro la reine et si votre migration est acceptée bien évidemment vous ouvrez les portes et vous pourrez rentrer sur le royaume sans aucun problème alors j'essaye vraiment de trouver un un royaume qui pourrait m'accepter mais en fait j'avais jamais fait attention que si moi je voulais migrer voilà il y aurait le 11 89 par exemple et imaginons je fais immigrer et là il me ressort toutes toutes les règles suffisamment de pages de passeport hôtel de vie niveau 16 ou plus ça on s'en meuble niveau de vie niveau de troupes sans combat ça c'est classique vous ne faites pas partie d'aucune alliance le nombre de ressources que vous possédez ne dépasse pas la capacité de votre réserve voilà et on est bloqué 30 jours ne l'oubliez pas quand vous migrez vous êtes toujours bloqué 30 jours et après l'immigration tous les points de tous les événements en cours auxquels vous participez sont réinitialisés à 0 alors ça c'est pas tout à fait vrai c'est pour ça que c'est bien qu'on aille voir cette liste déjà on le voit moi ça me coûterait 65 passeport donc faudrait que si j'achète des packs que l'étal sur trois mois donc c'est super pourquoi c'est pas tout à fait vrai parce que si vous avez suivi la dernière vidéo je me suis fait 0 mon ré-roll j'ai migré mon ré-roll vers un autre serveur et j'ai conservé mon score au puzzle donc vous le savez je suis un ouf du puzzle donc bien évidemment je l'avais fait aussi sur le serveur sur lequel je me suis fait 0 et quand j'ai migré mon score alors il ya le puzzle c'est avant plusieurs jours j'étais au deuxième puzzle j'ai perdu mon score du deuxième mais j'ai conservé mon score du premier puzzle alors que l'event était en cours donc vraiment il mc 0 c'est pour le match est le plus grand gouverneur ce genre d'event etc bien évidemment vos points retombent à 0 pour un certain nombre de chasses de barbares etc etc mais pas forcément par exemple je ne suis pas sûr que votre score des barbares contre la montre retombe à 0 aussi donc c'est vraiment des choses qui sont à prendre cas par cas eux ils font une généralité en disant pour paquet de réclamations en disant que globalement tout part à 0 mais c'est pas vraiment le cas donc c'est pas le cas pour tout du moins ça c'était en tout cas la bonne surprise que j'ai en migrant vous le voyez moi j'ai 20 passeports et pourtant je vais pas migrer comme je vous l'ai dit mais je vais monter à 65 petit à petit j'en achète donc pour les passeports pour les acquérir soit vous travaillez avec baba et donc vous pouvez aller directement acheter les packs vous allez là et vous achetez les packs nouveau monde alors encore une fois le plus rentable le plus économique pour vous serait d'acheter à chaque fois les trois premiers packs et d'attendre le mois suivant parce que les packs c'est 5 euros 49 le premier passeport donc ça fait on va dire 5 euros 50 un passeport le deuxième passeport c'est le pack à 10 euros après donc vous avez deux passeports pardon pour 10 euros vous avez après vous n'avez que trois passeports pour 20 euros pour 21 euros donc ça ne se multiplie pas par deux on regarde du prix qui se multiplie par deux donc là c'est vraiment l'escroquerie lilith ils assurent en marketing là dessus après vous passez à 50 euros vous doublez vous allez vous dire bah si j'avais trois passeports pour 20 euros pour 50 euros je vais en avoir 6 non pour 50 euros vous en avez quatre ok et pour 100 euros vous en avez huit ben non pour 100 euros vous en avez cinq donc vraiment ce n'est pas rentable les grands packs il faut les acheter que si un vous avez trop d'argent et deux vous êtes pressé par le temps donc si vous êtes pressé par le temps vous n'avez pas pas d'autres moyens vous les achetez moi ce que je fais en général j'achète et c'est ce que je vous conseille j'achète les trois premiers à 5,49 à 11 euros et à 21 euros j'achète les trois premiers comme ça ça permet de d'accumuler tous les mois 6 passeports que je mets de côté c'est comme ça que j'ai eu mes 20 notamment vous les mettez de côté et le moment où vous voulez migrer vous avez vos passeports et vous n'êtes pas obligé de lâcher une blinde pour la même chose si pour la même chose que vous aurez pu avoir pour moins cher dans le temps c'est pour ça que dans le document d'abus pendant on voit il s'est écrit sur quelle longueur de temps échelle de temps vous voulez le faire parce que par exemple imaginons j'ai besoin de on va dire allez j'ai besoin de 5 passeports pour migrer j'ai vous même pas on va prendre j'ai besoin de neuf passeports pour migrer soit je le fais le le mois tout le même mois je suis pressé donc va acheter le pack à 5 euros le pack à 10 euros j'en aurai eu que 3 là je vais acheter le pack d'après à 20 euros donc je vais être à 35 euros et je vais devoir acheter le pack à 50 euros tout ça ne m'aura donné que 10 passeports et j'en avais besoin de neuf en revanche si et donc j'aurais une dépense au total que je dise pas de bêtises de environ 90 euros si je suis patient j'achète le pack à 5 euros et à 10 euros ça fait 15 euros je les achète trois fois et ça me revient presque deux fois moins cher ça me revient à 45 euros donc si je suis patient je vous lis souvent la patience paye toujours et si vous vous y prenez à l'avance vous dépenserez moins d'argent donc vraiment c'est optimisé et prenez vous à l'avance pour acheter des passeports prenez votre temps et prévoyez même l'imprévisible moi j'ai pas l'intention de migrer tout se passe très bien sur le serveur mais pourtant pourtant j'achète régulièrement des passeports donc ça aussi c'est l'astuce prenez votre temps ensuite la dernière dernière chose pour les passeports que vous pouvez faire c'est aller dans votre store d'alliance moi même donc dans notre store nous on n'en a pas là mais j'en demande à ce que régulièrement certains en soient mis pourquoi parce que pour que les jours puissent en acheter déjà je j'ai lu dans certains de vos commentaires vous me aviez dit certains d'entre vous ont des alliances ou des royaumes qui zéro carrément ils zéro les joueurs qu'ils découvrent qu'on acheté des passeports donc là c'est vraiment n'importe quoi moi je suis pour à ce qu'on aide les joueurs qui veulent partir vous voulez partir on va pas vous retenir si vous en avez marre d'être avec nous si vous voulez voir autre chose ou si quoi que ce soit pour x ou y raison aller vouloir jouer avec des potes ou quoi que ce soit bah il faut vous aider donc quand on est dans une alliance comme la mienne on a 110 millions de points on en a plein des points donc on peut mettre quelques dizaines de passeports pour vous aider à partir où tout le monde les achète et voilà moi même dans le store d'alliance j'en achète et d'ailleurs c'est fait en toute transparence que quand on clique sur cette icône on voit qui a acheté des passeports donc ce sont des choses qui sont vraiment fait en toute transparence là nous ça fait quelques temps qu'on n'en a pas mis mais vous le faites il n'y a pas de mystère si vous souhaitez partir vous le dites enfin il n'y a pas de problème en tout cas chez nous c'est comme ça donc là l'astuce c'est de demander si encore une fois il n'y a pas de problème pour acheter des passeports et vous les achetez sinon ce que vous pouvez faire si ça pose un problème vous allez dans une sub dans une autre alliance une alliance alternative ou d'alliance souvent vous avez des alliances alors est ce qu'on en a sur le royaume ou non on a il me semble qu'on en a je peux pas les voir parce que faudrait que je quitte l'alliance pour les voir je peux le faire de toute façon si je quitte l'alliance je vais être viré du store et c'est pas grave regardez si je quitte l'alliance vous avez des alliances qui sont en libre pour les rejoindre voyez accepte tout le monde l'alliance les vol et parfois ces alliances là ont dans les magasins d'alliance des passeports donc là elle n'en a pas mais certaines d'entre elles en ont ou vous en demandez et vous pouvez vous pouvez en acquérir et après vous allez vous retourner dans votre alliance alors on va essayer d'en faire une deuxième voir si je vais dans une deuxième si il ya accepte tout le monde et roki roki est ce qu'il met des passeports mon ami roki mon roki je pense pas qu'il en mette donc on va aller voir dans celle là on va aller dans le store il n'y a rien on va aller chez roki allez pour finir voir si roki met des passeports je ne pense pas croquis en mette mais en tout cas on peut en trouver dans des alliances libres et c'est toujours c'est toujours plus plus facile et plus simple si vous avez peur d'avoir des représailles chez vous allez on rejoint chez roki roki il n'a rien mis dans son store cette feignasse roki met des passeports dans ton store voilà je sais très bien qu'il regarde les vidéos donc met des passeports comme ça j'aurais pu illustrer au moins cette vidéo donc hop là on retourne c'est les sauvageons donc voilà donc sinon vous pouvez acheter passeport dans votre store d'alliance ça ne coûte que que entre guillemets 600 600 ça va vite vous êtes plafonné maintenant alors c'était pas le cas avant mais vous êtes plafonné à malheureusement vingt mille points d'alliance par jour or or bonus dans le kvk qu'on peut avoir avec des coins ou n'importe quoi ou les bonus plutôt qu'on peut avoir pas des coins dans le kvk les coins c'est dans la osiris lors les points osiris qu'on peut obtenir donc où les points qu'on peut avoir dans les coffres sinon en construction lié aux constructions c'est vingt mille points maximum par jour donc si vous allez dans un dans un building pour le construire n'oubliez pas d'en sortir tous les vingt mille points et de remettre une nouvelle troupe le lendemain parce que ça sert à rien de rester davantage à part accélérer la construction du bâtiment donc ça c'était pour les passeports donc on a vu les passeports on avait la technique pour diminuer votre votre niveau la dernière chose qu'il faut vraiment considérer et je vous conseille quand vous allez sur un royaume c'est bien connaître toutes les règles à savoir quelles sont les règles de puissance dans quelle alliance quelles sont les règles pour le tombeau ou la ligue aux iris est ce que vous allez pouvoir y participer donc ça c'est important quelles sont les règles appliquées au kill even quelles sont les règles des farms etc donc souciez vous vraiment de toutes ces règles là car sinon vous allez avoir vraiment des mauvaises surprises vraiment c'est important de vous soucier allez voir comment ça s'est passé aux plus grands gouverneurs avant les quelques lieux avant que vous arriviez demandez voyez bien vraiment comment est tourné comment le roi est ce que le titre de roi tourne entre les différentes alliances est ce que c'est toujours les mêmes qu'ils les payent parce que ça coûte 2000 ou 2500 gemmes à chaque fois les titres donc c'est pour ça que souvent le titre tourne est ce qu'on a des boeufs h24 etc etc donc intéressez vous vraiment à la vie du royaume parce que dès le moment où vous allez avoir migré au delà du coup des passeports vous allez être bloqué vraiment pour 30 jours vous ne pourrez pas partir avant 30 jours et ça serait dommage de vous faire zéro pour finir et vraiment cette fois la dernière astuce que je peux vous donner je vais vous montrer mon royaume comme ça ça va être assez simple le 1164 si on y va vous voyez sur le 1164 j'ai quatre comptes tout simplement alors que souvent je lis et j'entends que la limite est de 2 oui la limite est de 2 mais cette limite de 2 est une limite de création de compte vous pouvez sur un royaume créer seulement deux comptes mais vous pouvez en migrer autant que vous voulez donc moi j'ai trois femmes et mon compte principal j'en ai migré 2 donc mon main et mon premier hérol et j'ai créé deux femmes il ya très longtemps maintenant donc j'ai quatre comptes et demain je peux en créer un autre sur le 1161 et le migrer sur le 1164 sans problème donc si vous voulez vraiment non un joueur qui a huit comptes sur le serveur par exemple donc vraiment si vous voulez avoir plus de deux comptes il suffit de ne pas le créer dessus mais de migrer un compte dessus et vous allez pouvoir avoir autant de comptes que vous voulez ça c'est vraiment une astuce essentielle vraiment pendant les kvk parce que vous allez avoir besoin d'énormément de ressources et moi si je me perfusait pas avec mes femmes franchement j'arriverai rien rien que pour le mythe est le plus grand gouverneur j'arrête pas de dire le titre en original d'unc le plus grand gouverneur si je n'avais pas mes femmes pour me perfuser en ressources rien que pour l'étape des trainings ou me soigner pendant le cas eux mais je n'y arriverai pas parce que ça coûte vraiment des centaines de millions si ce n'est des milliards de ressources pour vraiment faire des beaux scores et beaucoup de trop donc vraiment là c'est la dernière chose qu'il faut vraiment faire quand vous voulez migrer sur un royaume ou même actuellement sur votre royaume vous faire des femmes et les migrer pour dépasser cette limite de deux comptes voilà écoutez les amis je vous ferai encore une fois une mise à jour de ce guide de migration lorsqu'il y aura des nouveautés lorsqu'il y aura des changements majeurs si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez c'est beaucoup le développement de la chaîne et je vous en encore fait c'est étonnant mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur roch